Ce mercredi 10 mai dans Quotidien, Mayouen a affirmé avoir agressé Edwin Plenel quelques mois auparavant. Maître Pierre-Emmanuel Blard, l'avocat du journaliste, a affirmé à Purmédia que l'enquête était en cours et a dénoncé le comportement de la réalisatrice. Le mardi 7 mars dernier, Edwin Plenel, patron de Mediapart, a porté plainte contre Mayouen l'accusant de l'avoir agressé dans un restaurant à Paris. La plainte pour violence, n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, a été transmise à l'officier du ministère public, la juridiction compétente pour traiter les contraventions, avait déclaré une source à l'AFP. Les faits se seraient déroulés le 22 février dernier lorsque le journaliste dînait avec un avocat. Une femme, précédemment assise, seule, à une table, a surgi et dans un laps de temps très court a saisi ce dernier par les cheveux avec violence, lui renversant la tête en arrière et esquissant un crachat sur son visage, est-il écrit dans la déposition également consultée par l'AFP. Tout de suite, le personnel de l'établissement parisien aurait identifié Mayouen, mais ils ne l'ont pas arrêté à temps vu la rapidité de l'action. L'avocat du journaliste prend la parole depuis cette plainte, la comédienne et réalisatrice du film Jeanne Dubarry qui ouvrira la semaine prochaine le festival de Cannes, n'était pas revenue sur cette affaire. Cependant, ce mercredi 10 mai, lorsqu'elle était invitée sur le plateau de l'émission Quotidien, Liane Barthes lui a demandé si elle avait bel et bien agressé Edwin Plenel. Si elle affirme ne pas avoir reçu sa plainte, elle a confirmé son être prise à lui dans ce restaurant. Et ce jeudi 11 mai, Maître Pierre-Emmanuel Blard, l'avocat d'Edwin Plenel, s'est confié à propos de cette confession et de l'affaire à pur média. Mon client a même été entendu par la police pour confirmer les propos qu'il avait mis dans sa plainte. Les services de police ont commencé à entendre les témoins présents au moment de la scène. Tout ça pour confirmer que la procédure a été lancée, a-t-il expliqué à nos confrères, affirmant qu'une plainte avait bien été déposée malgré les dires de Mayouane. Pour quelles raisons a-t-elle commis ces violences ? Maître Pierre-Emmanuel Blard a confirmé à nos confrères que les aveux de la réalisatrice en direct allaient faciliter en fin de compte le travail de la police. C'était très compliqué de contester les faits parce qu'il n'y a pas moins de quatre témoins présents et qui peuvent attester, en plus de la victime, que Mayouane Lebesco a exercé des violences. C'était compliqué pour elle, vu la campagne de promotion qu'elle est en train de mettre en place, de contester les faits. A-t-il continué ? Cependant, selon lui, une question demeure encore après son passage dans Quotidien, la question qui se pose surtout est, pour quelles raisons a-t-elle commis ces violences ? Il va falloir qu'elle en dise davantage car sa réponse était un petit peu courte. Il est enfin revenu sur les déclarations de Mayouane dans Quotidien, elle a traité cette affaire-là de manière dédaigneuse, sans en comprendre le sérieux et la gravité. Si Esti s'est ne prendre à un directeur de publication d'un organe de presse qui fait son travail de manière indépendante. Il n'a jamais au cours de sa carrière de journaliste subi une telle agression. On sait très bien que cette agression a un lien avec ses fonctions de directeur de la publication de Mediapart. A lire aussi il savait, Mayouane justifie son choix de donner un rôle à son fils Diego Lefeur dans le film Jeanne Dubarry. C'est parti. 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 C'est parti.